Pistolet de peinture bonjour, j'ai toujours testé des petits pistolets de peinture, mais comme j'ai des grandes quantités de peinture à faire il me fallait un pistolet de peinture plus rapide garantie 3 ans plus 1 année supplémentaire technologie HEA pour les produits à base aqueuse ou de solvant laques, lasures, peintures acryliques, produits de protection du bois, produits décapants, après, peintures sous couche je vais tester avec de la sous couche phytosanitaire, protection de dessous de caisse, protection de cavité, désinfectant, des huiles débit max 1,25 litre minute, pression de pulvérisation max 110 bar, consommation électrique 550 W le tuyau fait 9 mètres de long au début, je voulais acheter la version de parkside qui sortait justement quand j'ai acheté malheureusement, elle n'était pas disponible dans mon Lidl quand la version parkside ressortira, on pourra faire un comparatif avec celui-ci on est trouvé la notice d'utilisation au niveau de la dilution, les vernis, c'est non dilué les produits de protection du bois, produits de décapage, huile, produits de désinfection, produits phytosanitaires, c'est non dilué les peintures solvantes ou aqueuses, il faudra diluer de 5 à 10% éventuellement les peintures murales intérieures, en face aqueuse ou solvantée, diluées de 0 à 10% éventuellement et le pistolet de peinture qui commandera de monter le montage, pour ceux qui s'intéressent, je vous mets sur Brico vidéo 2, la vidéo sera sur le i en haut à droite le montage est terminé au final, le montage est assez simple sur la partie arrière, vous avez un câble d'alimentation, une poignée sur la partie haute, un petit range accessoire ici vous avez deux buses, une buse 311 qui est destinée au produit fluide et une buse 317 qui est destinée au produit épais le tuyau plongera directement dans le pot de peinture le tuyau de 9 mètres avec le pistolet de peinture avec la gâchette d'enclenchement un élément de blocage qui est ici là je vais bloquer et là je peux faire fonctionner sur la partie avant, vous avez le porte-buse, vous mettez la buse de votre choix on va venir verrouiller ici le changement de buse est très rapide un régulateur de pression 0 c'est arrêté et ça va sur 5 niveaux ici vous avez un commutateur à la verticale c'est le remplissage préliminaire du système avec la peinture également lors de la décharge de pression et en mode spray à l'horizontale c'est lorsqu'on va utiliser la peinture et là il y a un bouton de soupape d'admission également il est inclus un système de filtre le kit permet de réduire les bouchons des buses chaque buse nécessite un type de filtre particulier à l'intérieur il y a déjà un filtre blanc de préinstallé c'est pour la buse 517 c'est celle-ci 517 et pour l'autre buse 311 ça sera le filtre rouge la partie intérieure se dévisse je me suis aidé d'une clé et là vous voyez il y a déjà le filtre blanc de préinstallé et comme ça si j'utilise la buse 311 il faudra que je mette le filtre rouge pour mettre le kit il faudra simplement dévisser le tuyau ici mettre le kit et revisser le tuyau je vais l'utiliser sans le kit après on verra si le kit est nécessaire ou pas sous-couche je vais utiliser de la sous-couche plaque de plâtre j'ai bien fait attention que c'était nettoyage à l'eau et que c'était compatible au pistolet pour une application au pistolet il faudra qu'on dilue entre 5 à 10% je vais diluer la peinture à 10% il y a 12 litres de peinture je vais rajouter 1,2 litres d'eau je plonge dans la peinture on vérifie qu'on est bien sur 0 la sécurité est bien enclenchée ici on appuie sur le bouton rouge de la soupape on met le sélecteur à la verticale en position prime on va mettre la pression lentement sur niveau 2 et normalement la peinture va monter dans le gros tuyau elle va passer ici et après va revenir dans le petit tuyau on arrête on arrête on arrête j'ai retiré le porte-buse je vais m'assurer que la peinture coule bien la peinture coule bien c'est correctement maintenant je mets le porte-buse je ne verrouille pas complètement je mets la buse 517 pour les produits épais et là je verrouille et là normalement si j'applique ça doit fonctionner je vais faire un test sur du carton quand on va peindre il faudra recouvrir d'un tiers l'ancienne peinture c'est à dire que je vais recouvrir à peu près donc au niveau de l'application il ne faut pas être à côté il faut être à peu près à 20-25 cm du mur ce qui est bien c'est que la pompe s'enclenche uniquement quand on appuie là je ne peins pas et elle ne fonctionne pas simplement pour vous donner une idée on est sur plus de 50 cm de jet de peinture on pense à vous protéger les yeux, les mains et les voies respiratoires je vous mettrai une sélection de produits de protection en description de la vidéo c'est parti 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 démonstration je voulais essayer sans, mais à priori mettez-le directement C'est parti. 1er pot de peinture alors contrairement au premier pot de peinture ou à 10% j'avais une belle application avec celui ci à 10% finalement j'avais des traînées j'avais un jet de peinture plus important sur les bords ça me l'a fait à 10% mais également à 15% de dilution j'ai dû passer à 20% de dilution pour avoir un jet uniforme 1er pot de peinture 1er pot 1er pot de peinture 1er pot de peinture Je vous remercie. je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie le pot de peinture commence vers la fin, ça ne pompe plus, l'élément est encore dedans il n'y a plus assez sur l'ancien pot, on n'a pas pu aller jusqu'au bout je vais faire le plafond, je vais utiliser une rallonge au niveau de la dilution j'ai directement fait du 20% la première fois que j'ai été bouché, j'ai commencé à tout nettoyer j'ai vraiment galéré en fait, il faut simplement faire c'est que vous le mettez dans le sens inverse vous le faites fonctionner et ça va retirer le bouchon et après vous pouvez retravailler je vous remercie c'est parti je vous remercie je vous remercie je vous remercie tout j'ai dit sous-couche la sous-couche, on a vraiment un excellent résultat les bandes de 2 plâtre, je suis incapable de vous dire où elles sont, on ne les voit plus du tout en termes de qualité du rendu, on a vraiment un excellent résultat et ça fait un petit peu plâtre ça fait une sensation plâtre, c'est comme si j'avais enduit le mur c'est peut-être la sous-couche qui veut ça, mais ça fait une sensation plâtre il n'y a pas de petits points de peinture qu'il peut y avoir avec les pistolets de peinture, là il n'y en a pas, vraiment exceptionnellement ça fait une sensation plâtre en tout cas le résultat est vraiment excellent, je vous ferai une petite séquence dans une pièce où on avait fait au rouleau à l'époque, il y a très longtemps, et vous allez voir que les bandes de plâtre, on les voit dans cette pièce, il y a très longtemps, on avait appliqué une sous-couche, mais simplement au rouleau et comme vous pouvez le voir, toutes les bandes de plâtre, on les voit ici, on ne les voit plus du tout au niveau du plafond, là également, c'est vraiment un excellent résultat là également, je suis totalement incapable de vous dire où sont les bandes de plâtre ici, c'était l'endroit où j'avais eu un problème de jet, j'avais plus de jet sur les côtés ce défaut, on ne le voit pratiquement plus sauf si on met une lumière rafleurante, là on peut voir les zones où il y a plus de peinture donc vraiment, si vous avez ce problème, il faut vraiment le régler tout de suite temps mûr, il n'y a pas de projection, par contre, plafond, on voit que ça fait plein de projection par terre peinture au niveau des peintures, je n'ai pas trouvé de peinture où c'était marqué applicable aux pistolets de peinture j'ai pris celle-ci, c'est une monocouche ultra couvrante malheureusement, il ne parle pas des pistolets de peinture, on va voir ce que ça va donner avec celui-ci par contre, il faut bien veiller que le nettoyage des outils soit à l'eau je pensais que 5% de dilution, ça allait suffire, mais finalement j'avais une baisse de pression à 10% également une baisse de pression et là je suis passé à 15% peinture avec dilution de 15% j'ajuste de peinture jet de peinture un peu plus de 50 cm 1,5 mètre la couche de peinture est terminée en termes de résultat, ça fait vraiment un résultat excellent même avec des lumières affleurantes, les bandes on les voit plus du tout déjà on les voyait plus après la sous-couche au niveau du plafond également c'est parfait au niveau des murs je ne me suis pas pris trop de brouillard par contre au niveau des plafonds, là c'était une sorte de pluie, c'est comme s'il pleuvait presque d'ailleurs vous pouvez voir l'état du sol à savoir que les bandes au niveau des murs je les avais poncées par contre je ne les avais pas poncées au plafond au plafond c'était plus compliqué, j'avais simplement retiré les gros défauts d'enduit en tout cas dans les deux cas on a vraiment un excellent résultat là c'était l'endroit où j'ai vu le problème au niveau de la sous-couche quand ça avait mis des marques là vous voyez après la peinture en tout cas en face on voit pas du tout les marques et en mettant une lumière affleurante on les aperçoit pratiquement plus comme je sais qu'il y avait je peux les apercevoir mais je pense qu'une personne qui n'est pas au courant ne les voit pas surtout si vous avez des problèmes de peinture ou de sous-couche j'ai pas eu le réflexe à ce moment là mais hop vous mettez un coup de rouleau vous réappliquer la peinture ou la sous-couche après vous repasser un coup de pistolet et comme ça vous retirez immédiatement les défauts ici j'étais arrivé en fin de peinture ça m'avait fait des grosses marques et ce que j'ai fait immédiatement c'est que j'ai appliqué la peinture et là c'est parfait on ne voit plus du tout les marques donc toujours ayez un petit rouleau à portée de main et si vous avez un problème hop vous appliquez à noter qu'au niveau de la peinture je ne me suis pas embêté à faire des grandes bandes ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petits carrés un autre carré 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 comme ça ça a limité mes déplacements petite présentation du pistolet voilà ma petite présentation du pistolet je tiens à vous rappeler que c'est mes premières utilisations les dilutions que j'ai pu faire c'est un titre indicatif ça dépendra des peintures que vous allez utiliser la peinture et la sous-couche que j'ai utilisé elles étaient quand même épaisses au niveau des avantages la qualité d'application de tous les pistolets de peinture que j'ai utilisé c'est celle qui a de loin le meilleur résultat deuxième gros avantage étant la rapidité d'application on puisse directement dans le pot de peinture excellent résultat en sous-couche et en peinture le moteur ne chauffe pas la buse avant ne sèche pas du tout j'ai jamais été amené à la frotter il n'y a pas le poids du moteur ni le poids de la peinture en plus j'ai eu deux bouchons durant tout mon test il suffit simplement de tourner la buse et vous actionnez de cette manière là et là ça retire immédiatement le bouchon après si les bouchons reviennent rapidement si vous avez peut-être un problème de dilution ou un autre problème sur de longue utilisation peut-être que votre filtre est bouché d'ailleurs sur l'utilisation que j'ai pu en faire qui était quand même assez importante j'ai pas eu besoin de nettoyer le filtre j'ai simplement nettoyé à la fin de la sous-couche et à la fin de la peinture au niveau des plafonds ça facilite quand même le plafond on a un tuyau de 9 mètres le bruit d'autant plus que le moteur il est éloigné de vous un jet large avec une bonne quantité de peinture le montage au final est assez simple le nettoyage également ça peut mettre un petit temps mais au final il est assez simple on passe rapidement d'un jet horizontal à un jet vertical et on a pratiquement une utilisation en continu je dis pratiquement parce qu'avec la sous-couche je pouvais avoir une utilisation en continu il n'y avait pas de problème par contre étrangement avec la peinture j'avais pas une utilisation en continu je faisais automatiquement une petite pause de 2-3 secondes arrivé en bas du mur pour que le moteur puisse avoir la pression suffisante je tiens à vous rappeler que c'est mes premières utilisations c'est mes premiers tests après avoir dans le temps voir avec d'autres peintures la dilution je suis un petit peu déçu je pensais au final utiliser pratiquement sans faire de dilution et là je me retrouve à faire des dilutions certes moins important que des petits pistes de peinture peut-être que je m'y prends mal certainement mais j'ai été amené à faire de la dilution le brouillard avec de la peinture au niveau des plafonds peut-être que j'avais là encore trop dilué mais là c'était un brouillard assez important que je me prenais dessus avec la sous-couche au final il était beaucoup moins important pour les moyennes et grandes applications c'est vraiment génial si ce produit vous intéresse je vous mets tous les liens en description de la vidéo et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux pour cette année 2022 et à bientôt !